Bonjour c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce mardi 13 février 2024. On se retrouve aujourd'hui forcément pour parler crypto, pour parler bitcoin avec cette accélération monumentale qui nous a donné à justement tout ce verre. On va forcément parler bitcoin mais pas que, on va faire un petit tour d'abord sur l'actualité avant d'expliquer pourquoi on a poussé à 50k et quelle est la suite. Au niveau de l'actualité on va commencer par le Cosmos Hub qui continue à évoluer avec un article qui est très intéressant sur la structuration du Cosmos Hub et de sa sécurité et de son agrégation de la sécurité autour de bitcoin et comment Babylon Chain utilise et va lèverager ça. C'est vraiment très intéressant, je vous mettrai le lien comme d'habitude sur mon Twitter. A côté nous avons Polygon Labs qui continue à développer sa technologie de ZK sur les EVM avec un type improver mis à disposition de tout le monde. Le but, je vous l'ai expliqué déjà avant tout de Polygon, c'est comme d'habitude de drainer un maximum d'utilisateurs, un maximum de développeurs, un maximum de projets. Pour ça, ils mettent à disposition beaucoup de choses gratuitement pour les drainer sur l'écosystème Polygon avec leur Validium qui leur permet de pouvoir mettre à disposition plein de technologies ZK quasiment gratuitement pour les développeurs pour qu'ils puissent construire leur propre blockchain ou leur propre protocole et ça continue, c'est la troisième grosse news dans ce sens-là et je pense que ça va continuer dans les mois qui arrivent. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement des vidéos sur Polygon et Matic. A côté, je reviens rapidement sur le RC404, cette fois-ci je le prononce correctement. Juste pour vous rappeler, ce que j'ai oublié de le faire lors de la dernière, c'est que c'est un protocole, en tout cas c'est un type de construction de NFT qui existe déjà par exemple sur Solana, c'est l'équivalent du SPL22. Donc on a déjà, c'est pas transcendant en termes de technologies, c'est super bien en termes de technologies sur les EVM parce que les EVM ne possèdent pas en fait ce standard alors que ça existe déjà potentiellement sur Solana et d'autres blockchains. On continue sur cette image qui a fait beaucoup parler d'elle sur Twitter, j'en ai posté sur le fait d'avoir Joe Biden parce que c'est le compte vraiment de Joe Biden avec les yeux laser mais c'est pour le Super Bowl, malheureusement c'est pas pour le Bitcoin. A côté nous avons Bitcoin justement qui est utilisé comme moyen de paiement dans le Subway à Berlin. Donc c'est intéressant de voir comment c'est en train de se démocratiser avec d'autres cryptos bien évidemment mais on commence à avoir une forme de démocratisation forte au niveau de l'Europe en espérant que la réglementation de MICA et la réglementation US n'écrasent pas cette adoption qui est en train d'avoir lieu. A côté nous avons Gary Gensler qui doit s'exprimer mais qui s'exprime sur le tweet, le malheureux tweet qui a eu lieu sur la SEC avant la validation du BTC et a priori ils ne savent toujours pas ce que c'est et il y a une enquête dessus. Je pense qu'il y a eu une erreur interne mais ça on ne le saura pas ou très très peu je pense. A côté nous avons les ETF justement qui la semaine dernière ont généré 1,1 milliard de dollars d'inflos. C'est à dire que quand on compare la perte et les ventes qui sont effectuées sur GBTC donc Grayscale et qu'on regarde l'accélération haussière et les inflos de cash qu'on a pu avoir sur iBit et notamment celui de Fidelity qui sont les deux plus gros qui drainent la majorité du volume, on voit bien qu'on a cette inflow et donc du cash qui rentre sur le marché ce qui est positif et ce qui montre aussi qu'on a un marché qui commence à accélérer à la hausse et contrairement à ce qu'on voyait sur le début de janvier et sur janvier et début février on n'a plus un transfert de Grayscale Capital vers les autres on a bien un inflow qui a lieu, il y a toujours une partie de transfert qui est dedans mais qui ne rentre pas du coup dans le 1,1 milliard de dollars donc ce qui est très très positif pour la suite Niveau macro, peu de choses qui s'est passé on va juste revenir rapidement sur le DXY donc l'indice dollar qui est la représentation du dollar contre un ensemble de devises majoritairement l'euro et on voit qu'on est en train de stogner ici dans les 104-105 qui est la zone dont je vous parlais donc là ça va être vraiment très important de voir si on fait un retest pour faire une continuité baissière donc retester ici après les 102, là on aurait une vague justement avec un dollar qui serait plus faible qui serait plutôt positif pour tous les actifs à risque et notamment le BTC et les cryptos en général pour revenir rapidement sur les ETF on va revenir sur iShare et sur GBTC on voit qu'on a quand même un niveau de vente qui est quand même conséquent au niveau de Grayscale Capital mais le cours en lui-même n'est pas impacté quasiment pas du tout impacté donc ce qui est plutôt positif ça veut dire que bien tout se fait en OTC on a bien la partie psychologique qui est en train de redescendre avec l'événement Cell The News qui s'est arrêté et donc là on repart dans un site qui est plutôt cohérent on va l'aborder dans quelques minutes l'autre chose qui est en train de se mettre en place qui va falloir surveiller c'est cette notion de narratif ETF spot sur l'Ethereum je ne pense pas qu'on sera sur le même niveau du tout que celui de BTC beaucoup de personnes essaient de le pousser je pense qu'on en est très très loin donc on prend du recul par rapport à ça je pense que c'est juste quelque chose qui va être anecdotique par rapport à ce qui est en train de se passer et notamment la mise en place du Helving qui pour moi va être le gros narratif des mois qui arrivent au niveau du BTC donc nous avons fait cet envolée dans lequel on a clôturé quasiment hier dans les 50 000 au niveau du CME ce qui est plutôt positif quand on regarde un petit peu où on en est on voit qu'on a touché ici le 1.618 quasiment on est quand même un petit peu loin mais on se rapproche vraiment de ce 1.618 à 51 500 si je dois arrondir c'est un chiffre dont je vous parle déjà depuis très longtemps qui correspond aux liquidités qui ont été laissées par ces 5 bougies qui se trouvent ici et donc les 5 bougies qui se trouvent dans la période de décembre 2021 donc avec la première phase de chute donc niveau de consolidation très très fort et qui correspond aussi à cette accélération haussière donc toute la première accélération haussière qu'on a connue en 2023 avec la grosse zone de retracement et de latéralisation qu'on a connue par la suite et cette deuxième phase d'accélération on voit que le 1.618 est quand même une target qui a vraiment un intérêt très très fort sur le CME donc accélération très importante deuxième chose c'est qu'on voit qu'on est vraiment dans une démarche qui est très très proche de ce qu'on a pu connaître durant cette phase de latéralisation dans laquelle on a eu une phase d'accélération très forte stabilisation, retracement, deuxième phase d'accélération mise en place d'une divergence baissière comme on peut le voir au niveau du RSI ici on est exactement dans cette typologie là phase d'accélération très forte retracement deuxième phase d'accélération très forte mise en place de la divergence mise en place de la divergence maintenant la question qui va part se poser c'est est-ce qu'on va avoir une forme de retracement aussi fort avec la validation d'un même scénario donc c'est-à-dire aller retester les 40 000 ou est-ce qu'on est bien dans quelque chose qui va être impulsif qui va avoir vraiment une rupture très très forte on est en train de consolider au-dessus des 50 000 qui est le niveau vraiment très important si on arrive à tenir les 50 000 on a clairement la capacité d'aller chercher des targets beaucoup plus hauts donc aller éclater le 1.618 et aller chercher le 786 dans les 57 800 qui va être le niveau de retracement vraiment très très important dans lequel on pourra avoir une grosse respiration encore une fois nous sommes dans notre cell zone donc qui est le combat vraiment dans lequel on va avoir les bears qui vont défendre leur position pour un rechargement de sel pour une continuité baissière ou en tout cas un retest à savoir qu'on a tous ceux qui sont à travers le cycle qui considèrent qu'on devrait avoir normalement dans un an l'accélération du bullrun et que ça ne devrait pas avoir lieu maintenant donc on a vraiment la confrontation des deux et on arrive dans cette zone de confrontation donc c'est normal qu'on ait des turbulences très court terme quand on regarde un petit peu ce qui se passe et quand on regarde ce qu'on a expliqué hier principalement on a bien cette accélération haussière on voit qu'on est allé chercher quoi ? le 1.618 on voit qu'on a un travail sur le 1.618 à 50 500 donc ça veut dire qu'on a bien ici un travail du cours très fort dans cette accélération haussière première impulsion retracement deuxième impulsion donc là on pourrait très bien être dans ce scénario que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la mise en place ici potentiellement encore une fois d'un retracement avec cette divergence pour pouvoir retester et pouvoir zoner un petit peu avant de repartir et la mise en place du halving et repartir l'important est vraiment les 50 000 d'accord ? les 50 000 ici c'est la représentation on pourrait dire 49 000 mais vraiment les 50 000 pour moi c'est vraiment la représentation qu'il faut opérativement te dire si on arrive vraiment à consolider de façon sereine au-dessus des 50 000 ça veut dire qu'on va chercher très vite les 58 d'accord ? 56-58 et la zone des 786 du CME ça c'est sûr et certain on a quasiment pas de volume on a rien en fait qui nous retient donc là-dessus c'est all-in on peut continuer à pousser et ensuite on verra si oui ou non on a un retracement par contre si on ne tient pas les 50 000 qu'on rejette ça veut dire que le niveau des 45 tient toujours qui va être le gros niveau de support qui va falloir tenir pour valider notre pullback encore une fois si on est dans cette phase de rupture haussière consolidation accélération retracement rupture on va avoir une forme de pullback qui va avoir lieu soit sur les 47 000 soit sur les 45 je vise plutôt sur les 45 45 500 pour lequel on va avoir un pullback qui est relativement fort pour repartir là on aura une opportunité qui sera très intéressante si les 45 tiennent encore une fois ce n'est pas sûr qu'on y retourne ce n'est pas sûr qu'ils tiennent il va falloir systématiquement statuer l'évolution du cours encore une fois on définit les zones dans lesquelles on va analyser dans lesquelles on va travailler en fonction de l'action du marché on avisera sur l'action à prendre question order flow ce qui est plutôt positif c'est qu'on voit encore ici le plan intervient c'est un qui pousse ça y est on a une forme de retour relativement agressif du marché ce qui est plutôt positif on voit le funding rate j'en ai parlé justement hier en vous disant qu'on voyait une accélération du funding rate ce qui était positif on voit très très bien là ça a été marqué sur cette accélération haussière on voit aussi qu'on a les positions qui sont en train de pousser on n'a pas de prise de profit au niveau des top traders ce qui est positif parce que quand on a des prises de profit c'est là où on commence à avoir une divergence qui est relativement marquée et c'est là où il faudra faire attention là ce n'est pas le cas on a bien les shorter qui sont en train de se positionner shorter on voit bien qu'on a eu cette liquidation les personnes et les traders sont en train d'essayer de shorter ce marché là et on voit bien qu'on se retrouve sur un short squeeze et ça se confirme ici dans la liquidation on a liquidé 193 millions de dollars dont 135 millions de dollars qui sont en short donc c'est un mouvement impulsif lié aux shorter qui est poussé par du CVD spot donc ça veut dire de l'achat spot sur le marché ce qui est encore une fois excessivement positif le CVD spot on le voit bien ici donc très belle accélération très agressive donc c'est exactement ce que l'on voulait et c'est un mouvement qui est purement BTC on voit bien la volatilité du BTC qui revient donc le marché reprend vie et c'est un mouvement purement BTC on le voit bien dans la dominance que c'est la dominance du BTC qui bouge le total 3 à côté n'a quasiment pas bougé ou très très peu bougé par rapport au mouvement et à l'impact du mouvement réel qu'il y a eu au niveau du Bitcoin Bitcoin a cassé son ATH de 2024 de 2023 là ce n'est pas le cas au niveau du total 3 donc ça veut dire que les altcoins n'ont pas poussé on n'oublie pas le cycle de liquidité Bitcoin Ethereum et les altcoins même si Ethereum en ce moment ne bouge pas trop ou en tout cas beaucoup moins que d'habitude et on passe directement aux altcoins donc il va falloir surveiller d'ailleurs au niveau des altcoins on va se retrouver tout à l'heure pour parler de CKB parce que CKB on a une énorme performance que l'on retrouve ici à savoir que CKB j'ai expliqué dans le groupe privé le 16 janvier que je construisais une position exprès 16 janvier qui était cette zone là avec une explication de pourquoi et pourquoi c'était intéressant d'ailleurs je vais couvrir le CKB dans la vidéo de 13h30 pour vous expliquer pourquoi ça accélère vous allez voir que c'est très intéressant à comprendre le mécanisme qu'il y a derrière et pourquoi c'était intéressant de saisir cette opportunité si ça vous intéresse il y a toutes les informations sur le groupe privé en description et en commentaire et nous donc on se retrouve à 13h30 pour parler justement de CKB la crypto de Nervos Network j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire ça me fait toujours très plaisir et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et nous on se retrouve